au thème bien-aimés frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence la conviction et par excellence celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est quitté que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter à la haine ou à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice donc vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique et ça c'est ce qu'on appelle le panafricanisme bien-aimés frères et sœurs je veux vous parler d'un phénomène qui est en train de soulever un tollé pas possible depuis la semaine dernière celui de porte à porti en cette journée du 8 mai où nous célébrons en tout cas ici aux états unis la journée de la femme ou la fête des mères je tenais à donner mon point de vue sur cette question je ne veux pas vous montrer les images de ce que j'ai vu moi sur facebook et autres parce que elles sont très choquantes très humiliante et ça peut traumatiser certains des esprits assez faibles et je n'ai pas envie de regarder ça encore une autre fois mais de toutes les façons maintenant si je vois ça sur mon whatsapp je ne regarde même pas j'ai face je veux aborder ça dans le cadre purement politique parce que c'est ce que je suis allé apprendre à l'école donc j'essaie de donner mon point de vue ce phénomène honteux indigne malheureux bien entendu et l'expression d'une afrique qui se laisse dominer d'une afrique qui montre que elle n'a pas tiré les leçons du passé d'une afrique dont les dirigeants ne cesse à brader le continent d'une afrique que l'on dit pauvre alors qu'elle n'est pas pauvre elle n'est que appauvrie des choses différentes la femme a un rôle important à jouer dans la culture africaine dans notre spiritualité la femme au coeur de l'élévation de l'homme et quand la femme est à ce point rabaissé ridiculisé l'homme lui devrait au lieu d'avoir honte de sa soeur sa mère sa fille il devrait plutôt se poser des questions sur lui-même sur son comportement sur sa capacité à donner à cette femme là les moyens décents pour qu'elle puisse vivre je veux dire que ce que nous voyons là c'est la responsabilité de tous les peuples africains c'est notre responsabilité à nous tous vous voyez ce qui est caractéristique de ce phénomène c'est que tous les pays ou presque tous les pays africains sont concernés dubaï c'est une ville en arabe dans les émirats arabes et ils sont pas mieux que nous ils sont pas plus riches que nous ils sont pas mieux que nous mais quand même ils se permettent de faire ce qu'ils font et ça n'indigne pas nos autorités ça n'indigne pas beaucoup d'experts beaucoup de spécialistes des questions politiques ça n'indigne pas l'ensemble de la population port à porti c'est exactement ces enfants là qui vont qui tentent de traverser la mer à la nage ou avec des bateaux de fortune c'est la même chose c'est le signe d'une afrique qui meurt à cause de ses dirigeants non seulement un compétent mais tribalisme dictateur qui ne veulent pas aussi voir leur propre jeunesse évoluer qui n'écoute pas la jeunesse port à port à c'est ça c'est dit que ça ça montre bien à quoi nous servons les esclaves la gang vous avez vu les dirigeants en étalé les les européens ont sont venus déverser les déchets nucléaires en côte d'ivoire sont venus déverser au congo brazaville ils sont venus déverser partout en haïti ainsi de suite là où il ya des noirs on va jeter la poubelle personne ne s'indigne ils devraient non venez reprendre parce qu'il ya ça fait un scandale même eux mêmes ceux qui sont plus lucides ils se disent que ah mais écoutez c'est pas bien ce qu'on est en train de faire là et puis bon il y en a qui par honte essayent de venir reprendre ce qu'ils ont fait pour ramener chez eux mêmes ou ailleurs les dirigeants africains ne se sont jamais regardez très simplement ça fait une semaine que ce sujet là je n'ai entendu aucun chef d'état africain intervenir je reprends ça fait une semaine que nous avons entendu parler de ça aucun chef d'état africain ne sait seulement indigné mais pourquoi les enfants arrivent à faire ça c'est un phénomène qui touche toute l'afrique toutes les femmes africaines de toutes les nationalités ou presque et il ya des états comme on n'a pas cité leur nom ils se disent que nous on n'est pas concerné comme d'habitude nous on n'est pas concerné c'est les autres cette affaire-là autant de thomas sankara il allait amener ça à l'union africaine cette affaire-là autant de marien gobi ils allaient ils allaient convoquer une réunion de l'union africaine pour prendre une décision commune contre les gens de dubaï contre tout le pays les émirats ça coûte quoi on peut se passer de ces pays là en plus ce qu'ils ont là c'est le pétrole seulement et le gaz mais nous en avons le pétrole en abondance le gaz en abondance donc nous pouvons nous passer deux mais nos dirigeants là ils sont tellement ils ont tellement investi dans leur pays là ils sont allés cacher l'argent là bas ils sont allés faire des choses ils sont allés s'endetter ce que vous voyez là c'est une afrique en décadence c'est une afrique recoloniser c'est une afrique esclave c'est pas ces filles là c'est l'afrique écoutez-moi bien les hommes et les femmes nous sommes colonisés j'ai parlé tout à l'heure des déchets nucléaires quand bien j'étais en afrique mais je vais vous parler du franc CFA le franc CFA c'est notre monnaie est ce que les français eux mêmes utilisent le franc CFA est ce que les européens utilisent le franc CFA est ce que vous pouvez échanger le franc CFA à l'extérieur non vous savez pourquoi c'est la gang c'est un chiffon de papier où est ce qu'ils sont venus jeter ça en afrique c'est ça c'est la même chose sauf que là ce sont des individus qu'ils vont individuellement ou par groupes petits groupes et tout mais au niveau des états c'est la même chose le franc CFA c'est la gang des c'est les déchets des occidentaux que nous nous avalons d'Afrique 15 pays le franc CFA c'est ça les bases militaires il ya une base militaire au Sénégal il ya une base militaire en Côte d'Ivoire il ya une base militaire deux bases carrément en Centrafrique il ya une base militaire au Tchad il ya une base militaire au Gabon toutes ces bases militaires maintenant il ya des bases militaires américaines allemande ainsi de suite toutes ces bases militaires là quand elles viennent s'installer là c'est ça justement elles viennent chez nous pour nous contrôler pour nous faire faire ce qu'eux ils veulent que l'on puisse faire c'est Porta Porti ce que vous avez vu le Mali pendant huit ans à avaler ne faisait qu'à avaler les déchets de la France les bases militaires françaises de Barkhane de Serval de Takouba pendant neuf ans le Mali ne faisait qu'à avaler ces déchets quand Asimi Goïta arrive il dit non mais c'est trop je peux pas continuer comme ça là il faut arrêter ça quand il arrête ça vous savez qui prend un autre qui prend le relais c'est le Bazoum Bazoum qui dit non envoie moi ça moi aussi je vais boire ça il voit bien qu'ils ont échoué au Mali Porta Porta c'est ça Porta Porti c'est ça ce que vous voyez Porta Porti là c'est pas autre chose c'est ça ces dames là ne font que c'est la face visible de l'iceberg elles ne font qu'exprimer ce que nous sommes en fait nous les africains ne vous indignez pas pour elle indignez vous pour vous même d'abord au Congo nous avons eu un président Marien Gwabi il est mort pourquoi il n'est pas mort pour le tribalisme Marien Gwabi n'est pas mort parce qu'il voulait détruire le sud Marien Gwabi n'est pas mort parce qu'il voulait s'accaparer de tout l'argent pour lui non Marien Gwabi est mort parce qu'il a voulu demander aux français d'être juste avec les congolais si vous n'avez pas compris ça je vous le dis et depuis Marien Gwabi la mort de Marien Gwabi les français se sont assurés qu'aucun président ne viendra encore prendre telle décision Pascal Isouba est venu il a essayé de resuivre les pas de Gwabi et il s'est retraté lui-même parce qu'après il est allé encore dans les mains de Jacques Chirac ça c'est porta porti Thomas Sankara c'est pareil quand Thomas Sankara parlait de la dette Thomas Sankara vous dit il dit à la tribune de le comment on appelle ça l'organisation de l'unité africaine il dit que si dans trois mois là nous prenons pas la décision moi je serai plus ici l'année prochaine je ne viendrai pas trois mois plus tard on l'a assassiné et les autres africains se sont tués ça c'est portes à porti la Libye Kadhafi on vient prendre Kadhafi Kadhafi dit on va créer notre monnaie à nous on vient le prendre au vu au su de tous les africains la seule chose qu'ils disent c'est supplier Sarkozy et le boucher de la Libye et Barack Obama non s'il vous plaît ne détruisez pas la Libye oh s'il vous plaît pardon ne détruisez pas la Libye la seule chose que les africains ont su dire c'est ça ils sont venus en égorger Kadhafi on l'a coupé le coup on l'a violenté on l'a abusé de lui sexuellement pour l'humilier encore plus ça c'est c'est quoi c'est porte à porti notre souveraineté elle est pas fouille voyez le secrétaire des nations unies qui quitte qui quitte New York pour venir jusqu'au Niger il dit nous la communauté internationale nous allons réformer l'organisation et plutôt l'armée nigérienne au nom de quoi la communauté internationale c'est qui est-ce que nous nous sommes représentés alors dans cette communauté internationale nous n'avons pas de de place au conseil de sécurité n'aura pas un siège aucun pays africain n'a le siège au conseil de sécurité tous les pays africains nous ne sommes pas représentés au conseil de sécurité quand on prend les grandes décisions du monde nous on n'est pas là c'est quoi c'est porte à porti oh bien aimé frères et sœurs oui on peut blâmer ces pauvres filles qui cherchent l'argent mais ils vont chercher l'argent là parce que chez eux mêmes ils peuvent pas trouver de l'argent parce que chez eux mêmes le système est ficelé de telle sorte que ce n'est pas n'importe qui qui peut s'en sortir en afrique c'est l'afrique c'est dur c'est un combat intense pour avoir de quoi manger tous les jours et pourtant nous ne sommes pas pauvres je le dis encore nous ne sommes pas pauvres nous sommes appauvris et nous avons toutes les matières premières au monde qui sont recherchées par le monde entier tout le temps vous voyez emmanuel macron se lève il dit il faut pas laisser l'afrique seul est ce que nous on lui a demandé quelque chose non les dirigeants lui demandent des choses ça c'est leur problème parce qu'ils veulent garder le pouvoir parce que ce sont des dictateurs tout de suite maquissal élu à l'union africaine qu'est ce qu'il fait il tend la main venez aider l'afrique voilà l'aide qu'on donne à l'afrique c'est ça aider l'afrique là que demande maquissal partout que demandez facile à le le tisse qui dit c'est ça c'est c'est portat porti aidez l'afrique quand ils disent aider l'afrique aidez nous aidez nous aidez nous personne ne viendra vous aider personne n'aidera l'afrique parce qu'ils ont tous des intérêts en afrique et ils ont besoin de l'afrique pour leurs intérêts pour préserver la grandeur pour préserver la vie qui sont en train de mêler on dit qu'il ya la guerre en ukraine les pays africains vont souffrir de faim les pays africains ne décide pas bon nous allons maintenant sont fermés produire pour nous mêmes et non ils vont courir chez les blancs aider 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 nous et eux ils sont obligés de poser des conditions celui qui est celui qui paye c'est celui qui joue qui qui dicte la musique l'union africaine les salaires de l'union africaine sont payés par l'union européenne par la chine vous voyez c'est c'est quoi c'est pour ta partie parce qu'en échange ils vous demandent de faire tout ce que eux ils veulent on dit aux chefs d'état africains écoutez vendez nous telle terre donnez nous ils vendent même pas parce que vendre c'est je suis trop gentil donnez nous nous on prend nous on prend on s'accapare de ça vous voulez de l'aide non nous on prend ça je vous ai toujours dit l'aide n'a jamais été politiquement neutre donc ce que vous voyez là c'est pas humiliant c'est pas frustrant c'est inquiétant c'est où va l'afrique on devait se poser question va l'afrique qu'est ce que nos enfants vont devenir vous voyez aucun chef d'état n'en parle aucun il se précipite ah bon il ya emmanuel macron qui va venir bientôt là il va venir en afrique il va aller en algérie on va le recevoir quand même les émirats ils investissent en afrique personne ne peut dire bon ok vos investisseurs investissements prenez les repartez avec eux avec eux chez vous investissez dans vos propres gueules et c'est tout tant que nous n'allons pas ensemble nous asseoir nous n'avons pas une armée en afrique nous n'avons pas une organisation digne de ce nom de la cdao c'est emmanuel macron qui dicte les décisions que la cdao doit prendre même si ça fait mal au sénégal ça fait mal à la côte d'ivoire c'est emmanuel macron qui dit dit je m'en fous c'est qu'ils comptent ce sont mes intérêts ça c'est porta porti écoutez c'est sale c'est ça que ce que vous voyez politique sur le plan politique c'est ça exactement et c'est ça qu'il faut arrêter si nous voulons un jour nous faire respecter si nous voulons plus voir ces scènes macabres si nous voulons plus voir nos enfants faire la traversée de la méditerranée avec des bateaux de fortune et pour la plupart ils meurent d'autres on les tue à l'arrivée là on les cadarde si nous ne voulons plus voir qu'en ukraine la guerre éclate on prend les étudiants africains on les oblige à se battre on les laisse pas de sortir du territoire si nous ne voulons plus voir que lorsque on reçoit les ukrainiens disent ça ce sont eux ils sont comme nous les noirs là il faut les sortir pour mettre maintenant des blancs comme eux dans ces hôtels voilà ce qu'il faut faire voilà ce qui est inquiétant ce n'est pas ces pro-femmes on peut les condamner oui individuellement mais c'est un problème collectif ça nous concerne tous ça montre quel point les gens les africains sont contents seulement lorsque c'est un occidental qui prend le relais lorsque c'est un occidental regarder rfi est interdit au mali rfi france 24 interdit au mali vous savez quoi les jeunes maliens se battent pour aller pouiller internet dans des machines tout ça pour trouver la connexion avec rfi france 24 parce qu'on ne se fait pas respecter nous mêmes c'est ça pour ta partie quand le mali dit sort rfi sort de chez moi tous les pays africains la continue à garder rfi mais ils auraient dû prendre la graine ils devraient se dire non on arrête aucun pays africain n'a suivi parce qu'ils pensent que eux rfi les traite mieux que le mali c'est tellement idiot tous les dirigeants africains là vous les voyez c'est comme sinon rien dans leurs pantalons ou dans leurs pilotes c'est comme sinon rien et ça c'est pas normal oh bien aimé france est ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence donc quand nous subissons nous nous subissons quand j'en parle dans mon coeur j'en pleure c'est ça le problème nous sommes une force tranquille y'a pas colère fait les gars je vous dis soyez bénis par le dieu de kémite et encore une fois je veux vous rappeler une chose nous devons revenir sur notre propre culture si nous voulons que ne plus jamais voir ce genre de choses là dans notre culture dans la culture africaine il ya le respect de l'être humain il ya le respect des droits de l'homme il ya le respect du bien public il ya le respect de la gestion normal démocratique de la chose publique j'ai dit eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada